On avance, notre geste le plus beau, notre geste le plus haut, le plus incandescent est d'avancer. On utilise nos mains qui sont sous notre corps, et ces mains-là touchent et vibrent, s'émeuvent, s'émeuvent, trouvent, tremblent. Voilà nos outils. On est les entêtés, on se guide sans boussole ni carte, on est animal d'instinct, on est amiral sans navire, on est le monde en nous, on emporte le monde avec nous. Aucune pesanteur à cela, aucune lourdeur à nos pas, nos pieds ne forment pas d'empreintes, n'écrasent l'herbe, ne déchirent l'air, ne brisent l'eau. On chemine sans chemin et sans but, de notre bouche sort notre souffle, juste notre souffle, aucun son, aucun mot, aucune volonté. Elle est sans âge, notre avancée, elle est un cours régulier, elle ne s'éloigne de rien, elle est toujours à la même place, nous-mêmes, dans notre espace, dans notre temps. Qui le temps d'aimer, le temps de détester, le temps de regretter est celui de vouloir, le temps de s'effrayer est celui d'en rire, celui de rire. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici la ville, voici le fleuve, voici l'océan et voici la montagne, voici la blanche minoterie, le champ des crucifiés, le cimetière, le pont et ses jambes. Voici le hangar et les larges épaules et le cliquetis des marteaux. Voici le simple paysage, le paysage qui ne connaît des preuves que celles des saisons. Ici, la ligne des peupliers donne une direction aisée, là, la crête des vagues est une chose plus ardue. Ailleurs, les courbes des déserts sont trompeuses, ici est un festin, là un peu d'eau, ici de petits fruits, là une terre triste, ici quelque chose naît. Là, le voyage d'hiver mêle la nudité des arbres aux aboiements du chien en loin. Ici, le voyage d'été est une longue halte au bord de la rivière, ou à l'ombre d'un arbre, ou d'une croix, ou le corps à l'ombre de sa propre tête, ou la tête à l'ombre d'une main d'oise ouverte. Ici, l'aventure n'a pas lieu, et c'est l'intériorité qui est au rendez-vous, le monde qui est en nous prend la place, rêve et sortilège et éclat. Il arrive que parfois on avance et que maladroit est notre geste. Gauche, notre pas. Tant notre mouvement est penché en avant, c'est qu'on avance pour rencontrer notre courage, au moins un peu, encore un peu. On cherche, vise et fixe alors les cheminées des usines. On fixe leur verticalité, leur élan, leur force et leur détermination. On va alors vers le calme pays, vers les vagues plates. On va encore vers la clairière qui sait apaiser la forêt, vers la plaine où le regard peut se poser, vers l'arbre à papillons, le toit de tuile. Et les yeux cherchent le verre et le mâche. Les yeux débusquent les garde-fous que sont les rives parallèles. C'est la vérité. On cherche aussi les champs qui n'ont aucune angoisse. On cherche l'impasse qui ne cherche pas où aller. On aime avancer et faire déguerpir les oiseaux et les poissons au volant. Les oiseaux disparaissent, les poissons retombent avec bruit, tandis que nous sommes toujours posément là. Où on est le marcheur qui marche, marche dans ses pas, marche sur le monde. Le monde, toujours le même monde. Foule la terre, la terre, toujours la même. Foule l'eau, toujours la même eau. Fend l'air, l'air chargé de notre haleine, l'air changé par notre haleine. Et l'air est plus lourd, plus lent, plus fragile. On ne cesse d'avancer. C'est la seule chose physique. C'est la seule chose mentale. C'est la seule chose vivante. La seule chose aimantée. C'est l'obsession et la disgrâce. On va dans le vide, toujours dans le vide. Et pourtant, on le craint, le vide. On craint de toujours rencontrer le vide, de toujours le renouveler et de toujours lui ressembler. On déplace le vide qui est en nous. On se déplace dans le vide qui est autour de nous, vers le vide qui est devant nous. Le gel serre notre tête. La chaleur frappe notre tête. Le vent de sable nous raye, nous rature, entre dans nos rouages. La nuit s'ajoute à la nôtre. On va, pas à pas, on va tout du long de notre disgrâce. On est des jambes. On est un animal à la jambe. On est un caillou qui chemine. On est une feuille morte. On est une aiguille sans or. On est dans le souterrain où soint l'eau grise et froide. On est seul. On est sans l'autre qui est en nous et qui n'est pas vide. On est un caillou qui chemine. On avance. Encore avance. On se cherche un abri. Une branche et son nid. Un toit et son âtre. Un être et ses mains. Et ne plus avoir l'âme blessée. Et sans doute, rien de mieux que de se laisser aller dans le vent. Comme la mouette joueuse. Monter comme le soleil. Et descendre avec lui. Et continuer secrètement avec lui le soleil. Jusqu'au point où il va se relever. Avancer. Avancer. Se sauver. Avancer. Sauver son monde. Avancer. Passer entre les gouttes, entre les mailles. Avancer. En dos de l'innant de la tête. Avancer. En ne faisant nulle ombre avec sa voile. Avancer. Puisqu'il y a un autre monde. Bien sûr, il y a un autre monde, bien sûr, qui a dit le contraire. Avancer. Avoir la pensée des heures, minutes, secondes. Tenter de ne garder que celle-ci. Et la vie passe. Et le passage nécessaire se fait pour les mots. Avancer. Puisqu'on ne voit rien. N'entend rien. Ne comprend rien. Ou parce qu'on résiste à l'évidence. Animal de réflexe et d'habitude que nous sommes. Qui continue à chercher les oiseaux, les nids, les abriques. Les gardes fous que sont les rives parallèles. Il y a donc que le bateau peut maintenant apparaître. Qui changera la fin de la terre et le début de la mer. Et notre savoir. Le si peu de ce que l'on sait. Le bateau qui est tout à fait conforme pour se rendre dans les songes. Et accomplira les liaisons allers-retours entre la tête et le cœur. Et l'horizon sera repoussé. Et d'autres horizons pousseront. Et ce que l'on sait, c'est offra un peu. Nous saurons alors que ce qui nous est donné, ce sont la terre, la mer, les larmes. Ce qui est solide, ce qui est liquide, ce qui brûle. Que rien de cela n'est séparé. Et évident que marchant sur le bateau, ce sera comme marcher sur l'eau. Alors, dès lors, ne pas faire d'ombre avec sa voile. Ne pas jeter ce froid. Ne pas fendre, fêler, couper les flots en deux. Ni le monde. Ne pas imposer à la mer et au monde ses dépit, ni ses désirs, ni les contraintes de nos forces, ni celles de nos faiblesses, ni les tonnes de notre vide. Pour une fois. Tenter ne serait-ce qu'une fois. On apprend cela, cela, on le prend. Et on apprend cela, ce moment qui est celui de l'appareillage. On lève alors l'encre à l'avant, et l'encre est virée, et il faut maintenant se rendre à l'arrière afin de saisir la barre. On suspend le geste. Le bateau est alors libre, plus ancré, pas encore gouverné. Il bouge, danse sur place, fait un pas sur un côté, un autre de l'autre, aspire, expire, s'oriente, coque libre, voile battante, pensée vacante. Certains qu'il cherche alors son cap, évident qu'il le trouve, si on le laisse faire, sait qu'il a l'équilibre pour lui, sait qu'il a l'équilibre en lui. Et si c'était cela, naviguer, et si c'était ainsi, avancer au-dedans de sa vie, ne pas choisir la destination, ne pas tracer le chemin, ne pas utiliser les cartes, les boussoles et les compas, et les solutions, ni les ambitions, laisser faire, se laisser faire, se laisser aller, gré du vent, gré du courant, de la lune, et des étoiles. Pour une fois, désarmer les volontés, stopper la machine, je gouverne, et c'est moi qui tiens la barre, toutes les barres, attendre, et accueillir, et accepter, ou pas. Rien n'oblige au bleu du ciel ou au gris des jours, au miel, ou à la mer, rien ne nous attelle. Existe la possibilité du non, la possibilité du détour, celle du retour, ou la possibilité d'un nouveau coup de dé, ou d'un autre jeu et d'autres misères alors quittées, courants et vents mêlés, et pourquoi pas, battements d'ailes du papillon sont toujours là. Les terres ont une forme, et les mers ont une forme aussi. On regarde la terre, on regarde la mer, regarde la fin de la terre, regarde le début de la mer. On regarde ce que l'on sait et qui est peu quant au début des choses et à leur finitude. Puis, on regarde nos songes, nos songes, qui sont des choses quelque peu flottantes, ont des formes quelque peu floues, sont souvent des choses aussi lointaines qu'incertaines. Puis, on regarde les enfants, les enfants qui sont tels des printemps qui reviennent. Puis, ce sont les paroles du matin que l'on considère, celles qui rapiècent les accrocs de la veille. Puis, on scrute les jeux, ceux qui sont faits pour quitter les misères. Il y a aussi que l'on se sent achevé, on sent que notre silhouette est accomplie, bien que nos pensées ne soient jamais ni terminées ni parfaites. Il y a dès lors que l'on sait la tête d'un côté et le cœur d'un autre côté, mais que ce n'est pas si séparé, pas si simple ni si définitif. Il y a aussi que les blessures changent, que les fleurs changent aussi, que bien des choses ne sont pas durables, bougent, progressent ou régressent, s'épanouissent ou se cassent. Il y a que rien n'est définitif, rien n'est dit, une bonne fois pour toutes. Sous-titrage ... 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